Salut les gaunes, c'est également moi tous les autres supporteurs de l'autre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Pulisic et également d'un jeune joueur qui vient de signer à Lyon en première zone à Ancy. Je vais rapidement en parler à la fin. Mais vraiment, l'objet de cette vidéo, c'est pour parler de Pulisic. Cette vidéo va être faite un petit peu à l'avance, donc s'il y a des infos ce soir, je ne pourrais vous les faire que demain en vidéo. Donc, vu que je ne fais pas de vidéo, je vous conseille d'aller voir à 18h sur la chaîne YouTube de Foot Mercato le live, parce qu'il y aura plein d'intervenants Mercato et ils parleront de Lyon, ils l'ont dit. Donc, s'il y a des infos, etc., il va peut-être parler de la DNCG. Je vais peut-être en parler un petit peu après Pulisic aussi de la DNCG qui est... En tout cas, la texture aura rendez-vous aujourd'hui et il y aura les nouvelles. En tout cas, si Lyon peut recruter correctement, si on va être encadré au niveau de la masse salariale et des transferts, je vais parler un petit peu après. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment, je compte sur vous, les gars. Vraiment, n'hésitez pas, tout ça, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Vraiment, merci à tous, les gars. Donc, on va parler de Pulisic. Et la fois qu'il est tombé ce matin pour Pulisic, c'est qu'il va partir au Milan 1C. Milan 1C qui a rien de faire, une razia totale au niveau des achats. Je viens de voir qu'ils ont recruté Loftus-Chic. Ils vont recruter Adama Traoré, que j'avais conseillé à Lyon. Ils vont le recruter libre. Et normalement, Pulisic devrait suivre. Donc, c'est un coup dur parce que Pulisic, honnêtement, tout lyonnais était content de cette rumeur-là. Il faudra se pencher sur une autre piste. Normalement, ça devrait être officiel dans les prochains jours, normalement, pour Pulisic. Donc, moi, je suis un peu dégoûté. Après, voilà, je n'étais pas non plus sûr qu'il allait venir. Mais voilà, tu te dis, Textor, il a vraiment envie de montrer des bonnes choses. Il a envie peut-être d'amener une ou deux stars quand même avec des joueurs qui viennent de la data. Peut-être une ou deux stars pour vraiment faire un effectif fort. Ramener quand même, voilà. Je parle de ça autour de la cassette quand même parce que quand il y avait la cassette qui était vraiment au top, top, top. Tu avais fait Kirk qui était à côté de lui. Tu avais quand même pas mal de bons petits joueurs, vraiment. Donc, je pense que c'était ça l'idée de Textor, ramener un Pulisic. Après, peut-être qu'il y aura d'autres idées pour ramener une star. En tout cas, ou une star à relancer. Parce que là, ramener des stars qui sont en position ascendante, c'est très très dur, surtout à 15 millions d'euros. Mais avoir un coup à la Pulisic, je trouve un autre coup comme ça, ça peut être une bonne idée. Après, on verra ce que la cellule de recrutement nous réservera. Mais voilà, c'est une piste qui s'envole. Maintenant, je souhaite quand même bonne chance à Mathieu Louis-Jean et aux autres de la cellule de recrutement pour retrouver un profil comme ça qui peut vraiment être atypique, qui peut nous servir pour jouer le podium pour la saison à venir. Je vais parler rapidement de la DNCG et du passage de Lyon. Normalement, ça doit être fait aujourd'hui. Tous les clubs sont passés hier. Il y avait Paris, Marseille, Monaco, Nice, il me semble. Pas mal de clubs. Tout le monde est passé dans le vert. Maintenant, on va voir aujourd'hui. D'après TechStore, il va faire un programme oral pour dire qu'ils n'ont pas besoin de vendre et qu'ils vont préférer vendre les deux OL féminins, OL Reign et OL féminin, et plusieurs autres choses sans éviter de vendre. Donc, est-ce qu'il veut faire en sorte de garder Loukeba ? Parce que personne n'en a parlé, mais on s'imagine tous au départ de Loukeba. Mais s'il veut parler dans le sens de vendre les OL féminins et de ne pas vendre, ou essayer de vendre que les indésirables et garder les meilleurs, il peut essayer de garder Loukeba en faisant ça, si c'est accepté. Par contre, s'ils n'acceptent pas et qu'ils veulent vraiment des liquidités, à mon avis, Loukeba sera vendu dans la semaine à venir, à mon avis, ou très très rapidement. Après, c'est la question un petit peu que je me pose. Je ne sais pas si vous aussi vous la posez quand vous avez compris ça, pour ceux qui ont vu les infos au niveau de la DNCG et de Lyon. J'espère avoir plus de nouvelles hier soir pour vous faire une vidéo le lendemain, en parlant un petit peu du Mercato. Je vous parlerai des nouvelles au niveau de la DNCG. Et pour terminer, on va parler d'un jeune joueur qui vient de Nancy. Il a 16 ans, il s'appelle Néhemi Loukira. Lourika, pardon. C'est un 2007. Il va s'engager deux ans avec Lyon. Il est capable d'évoluer sur les côtés et également en pointe. Et à ce qui paraît, c'est un très très gros espoir de Nancy qui rejoint l'Académie Lyonnaise. Il faut savoir que Nancy vient d'être relégué avec la DNCG en National 3. Donc, il s'était descendu sportivement en National 2, et là, il descend en National 3. Et avec les liquidités qu'ils ont, ils n'ont pas pu donner un contrat aspirant ou un petit contrat professionnel à ce joueur-là. Et à ce qui paraît, c'est un gros espoir. Donc, ils pourraient nous aider. Et on pourrait peut-être, pour ceux qui s'intéressent aux jeunes, parce que voilà, il y a beaucoup de monde au niveau des supporters lyonnais qui s'intéressent vraiment aux jeunes, voilà, U17, U19, etc. Moi, honnêtement, j'aime bien, parce que j'aime bien découvrir des pépites un peu avant tout le monde, parce qu'ils s'intéressent vraiment à la... vraiment que à l'équipe première. Moi, j'essaie un petit peu de regarder les pépites qu'on peut avoir dans 2, 3, 4 ans. Et ce joueur-là peut vraiment être très, très efficace, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses positives sur son cas. Voilà, donc retenez bien ce nom, Nehemi, Lourika, c'est vraiment un très, très gros espoir qu'il vient de Nancy et je pense qu'il peut vraiment performer dans les équipes de jeunes et pourquoi pas dans le futur s'il intègre l'équipe première. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi votre avis dans les commentaires pour Pulisic. Sur l'ADNCG, est-ce que vous êtes confiants ou pas ? Moi, honnêtement, j'ai envie de faire confiance à TechSort, parce qu'honnêtement, vraiment, il se bouge beaucoup depuis qu'il est devenu propriétaire de l'on, etc. Il se bouge beaucoup pour l'équipe et pour le club, donc j'ai confiance en lui. Et je suis content aussi d'avoir recruté un petit jeune. Je trouve qu'on n'a jamais autant recruté de jeunes, je trouve, depuis quelques années, à l'extérieur. On a pris un petit jeune de banlieue au niveau de la Bretagne qui avait 12 ans, il y a quelques mois. On recrute pas mal de jeunes joueurs. C'est vraiment intéressant pour vraiment rendre fortes les équipes de jeunes, etc., pour gagner des trophées. Vraiment, c'est une bonne solution. J'espère qu'il va bien s'intégrer le jeune Nancy, en tout cas le ex-Nancyen, du coup. Voilà, je vous laisse en débattre dans les commentaires. J'ai votre avis, je vous répondrai à tous, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !